Il y a des gens qui croient que c'est Dieu qui leur dit en permanence, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Mais Dieu va jouer à ce jeu-là, pourquoi? Pourquoi Dieu va-t-il jouer à ce jeu? Dieu qui t'a donné la vie-là, est-il pressé de la reprendre? Regarde, ta vie est comme une goutte d'eau dans la mer. Quand on prend la mer, puis tu prends une seule goutte d'eau. Dieu est la source de la vie. Donc ta vie-là, il va faire quoi avec? Pour te harceler à tout moment, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Tu as peur, il te montre des choses en rêve et puis tu es oppressé. C'est quel père il est. Il dit quand vous priez, dites notre père qui est aux cieux. Non, ce n'est pas Dieu qui est à la base de ça. Vous qui êtes oppressé par la mort, vous croyez à tout moment que vous allez mourir, vous allez faire un accident, que le chauve va vous arriver, vous avez des mauvaises pensées qui vous traversent la tête à tout moment. Vous devez chasser ça et vous devez être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Vous devez vous dire, ce n'est pas le plan de Dieu pour moi. Ce n'est pas le plan de Dieu pour moi. Dieu t'a donné la vie, pourquoi il va être pressé de la prendre? Quand toi tu es sur la tête, ce que tu manges là, c'est la nourriture de Dieu que tu manges. C'est-à-dire, la place que tu occupes là, c'est sa place. L'air que tu respires là, c'est ce que lui devait respirer. Ta vie sur la tête là, enlève quoi à Dieu? Elle enlève quoi à Dieu pour qu'il soit pressé pour que tu meurs? Pourquoi il va être pressé? Il y a des gens qui ne connaissent même pas le Seigneur, qui vivent longtemps, qui vieillissent, et puis eux-mêmes ils ont envie de mourir avant de mourir. Ils demandent même la mort tellement ils vivent longtemps. Et pourquoi Dieu serait-il pressé de t'enlever sur terre? Pourquoi? Donc quand les esprits comme ça vous parlent, tu vas mourir, tu vas mourir, il faut chasser ces esprits et il faut prendre la vie pour changer vos pensées. Parce que vous avez l'impression que vous méritez cette mort là, vous avez l'impression que c'est normal, vous avez l'impression que vous allez vraiment mourir parce que vous êtes malade. Qui vous a dit que la maladie qui est dans votre corps là, c'est pour vous tuer? Jésus a dit, cette maladie n'est pas à la mort, il parlait de la maladie de Lazare. Mon frère, ma soeur, cette maladie tu peux en guérir, tu peux la combattre, elle va quitter ta vie. Jésus est venu pour que nous soyons guéris par ses maîtres-sus. Donc il faut que vous changez votre manière de penser. Le plan de Dieu n'est pas que vous soyez harcelé par la mort, l'esprit de mort, vous êtes là, c'est les trucs sombres que vous voyez en rêve, tout est noir autour de vous, bientôt tu vas mourir, tu vois des cercueils, tu vois ceci, ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. Et ça, ça fait partie des esprits impurs qui s'opposent à ta destinée. Si on veut te tuer, on veut que tu meurs avant le jour, avant le jour prévu parce qu'on va tous partir, soit Jésus vient, on monte ou alors on sera rappelé. Mais si des esprits impurs veulent te tuer, t'enlever sur la terre avant ce jour-là, ça veut dire que ces esprits ne veulent pas que tu accomplisses ta destinée. Donc l'esprit de mort là, tu dois le chasser. Ça fait partie des esprits qui s'opposent à la réalisation de votre destinée. Parce que l'objectif, c'est de vous tuer avant le jour, alors que vous devez accomplir votre destinée. Il y a des gloires pour chaque niveau. Même il y a la gloire de la vieillesse. Vous le savez. Il y a des onctions que Dieu donne au niveau d'un certain âge. Il faut qu'on atteigne cet âge-là. Donc tu es pressé pour aller où ? Certains vont te convaincre que tu vas mourir. Ça fait partie des esprits qui attaquent la destinée. L'esprit de mort, attaquer ça dans la prière, attaquer ça dans la prière. Aujourd'hui, jeudi 20, 20 mai, on est au 18e jour. Et le sujet de prière, c'est d'attaquer, de faire le combat spirituel contre tout ce qui s'oppose à notre destinée. On est dans notre temps de jeûne et de prière. Quand on va sortir de là, chacun doit te positionner comme une étoile. Chacun doit te positionner comme une lampe pour pouvoir briller et éclairer. Tout ce qui t'empêche là, tu dois combattre ça en permanence. Donc combat l'esprit de mort. Aujourd'hui, jeudi 20 mai 2021, nous sommes au 18e jour. 18e jour de notre temps de jeûne et de prière. Béni soit le Seigneur, béni soit l'éternel qui nous donne la force. Amen. Gloire à Jésus. Et je sais que vous êtes en train d'aimer qui vous êtes en train de devenir. C'est-à-dire que la nature spirituelle d'hommes et de femmes, de feu, de prière que vous êtes en train de devenir là. Je sais que vous commencez à aimer cela. Alléluia. Alors, aujourd'hui, notre sujet de prière est le combat spirituel contre tout mauvais esprit qui se dresse contre votre destinée. Mon frère, ma soeur. Il y a des esprits qui empêchent nos destinées d'éclore. Il y a des esprits qui empêchent nos destinées de fleurir. Dieu nous a envoyés sur terre pour qu'on puisse briller. Il dit que nous sommes des lampes. Chacun de nous est la lumière. Et on n'allume pas la lampe pour la cacher, pour la mettre sous le boisseau. Ça dit que quelque chose cache la lampe. Mais on la met sur le chandelier pour qu'elle brille et qu'elle éclaire toute la maison. Chacun de nous est une étoile que Dieu a envoyée sur terre. Tu es une étoile, mon frère, ma soeur. Et tu dois briller. Chacun a son secteur, a son domaine dans lequel il doit briller pour aider les autres. C'est ça la destinée. Amen. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai et tu seras une bénédiction pour toutes les nations. Et tout au long de ce jeûne, on a reçu beaucoup de clés. Pendant les enseignements, on a compris beaucoup de choses. Mes frères, mes soeurs, le jeûne va finir dans quelques jours. Il faut maintenir. Il faut maintenir. Il faut faire la maintenance spirituelle. Et il faut utiliser, utiliser chacune de ces clés pour entrer en possession, pour entrer en possession. Alléluia. Briser les jouges et avancer. Amen. Parce que quand on se donne à Jésus, c'est un fait. On est sauvé. Mais pendant qu'on est sur la terre, on doit entrer en possession, voilà, des grâces, des bénédictions qu'on avait normalement en Éden. Amen. C'est pour cela que Jésus-Christ a donné les clés à l'église. Donc les portes sont fermées pour tout le monde. Mais nous, l'église, nous avons les clés. N'oubliez pas. Ce vendredi, demain, là, voilà. La nuit, ce sera un temps de baptême du Saint-Esprit en ligne. C'est à partir de 22h, heure de France. Connectez-vous. Mon frère, ma soeur, le baptême du Saint-Esprit. Il faut que tu le reçoives. Si tu l'as déjà, ben ce sera un renouvellement. Voilà. Parce qu'on grandit dans l'onction. On grandit dans l'onction. Donc venez prendre votre renouvellement spirituel. Donc c'est sur nos deux chaînes. YouTube, c'est la Moisson TV. Et Facebook, c'est Réseau International Richesse. Connectez-vous. Préparez un endroit de votre maison où vous allez vous mettre pour suivre le direct du baptême du Saint-Esprit. Et puis voilà, le Saint-Esprit vraiment va baptiser. Il va descendre sur tous ceux qui seront connectés. Nous avons la foi. Nous allons prier et Dieu va faire le reste. Donc demain, vendredi, 22h de France, connectez-vous. Ça sera puissant. Tous les dimanches, nous sommes à Tourcoing pour les cultes. C'est à partir de 10h. Ce dimanche, on va faire le baptême du Saint-Esprit en présentiel à l'église de Tourcoing. Mais ce vendredi, voilà, demain, on fait le baptême du Saint-Esprit en ligne. Donc connectez-vous. Et pour les autres, on se retrouve dimanche à partir de 10h. Voici l'adresse. N'oubliez pas de vous abonner à nos différentes chaînes. Recommandez-les autour de vous et partagez massivement cette vidéo. Nous irons jusqu'au bout de ces jeunes.